... Notre cauchemar a commencé le 3 août 2014, au moment où Daesh a attaqué la région du Sinjar, qui est tombée rapidement dans leurs mains, sans aucune résistance. C'est là que le génocide du peuple yézidi a débuté. Ceux qui ne sont pas morts ont fui vers les montagnes. Nous sommes restés près de 2 semaines, sans eau, sans nourriture, jusqu'à ce que les combattants kurdes du Rojava viennent nous sauver pour nous emmener chez eux. Le peuple yézidi est une minorité religieuse kurdophone du nord de l'Irak, principalement basée autour du mont Sinjar, entre la ville irakienne de Mossoul et la frontière syrienne. Un peuple qui fait partie des populations les plus anciennes de la planète, avec une croyance apparue il y a plus de 4 000 ans. Mais à l'été 2014, les yézidis sont la cible de massacres dès le début de l'offensive de Daesh dans la région. Plus de 3 000 d'entre eux sont tués dès les premiers jours. Plus de 6 000 autres, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont été kidnappés et réduits à l'esclavage par les membres de l'organisation Etat islamique. Des crimes contre l'humanité et un génocide selon les Nations Unies. Cette famille fait partie de ces quelques milliers de yézidis à avoir pu trouver refuge ici, il y a bientôt 5 ans, dans ce camp spécialement mis en place par les autorités kurdes du Rojava. Nous sommes ici à seulement quelques kilomètres de la frontière qui sépare la Syrie de l'Irak et de la région du Sinjar, d'où est originaire le peuple yézidi. Et si le groupe terroriste de Daesh a désormais été défait militairement et ne contrôle plus de territoire, pas question pour autant pour les yézidis de retourner pour le moment dans leur région natale. La vie dans le camp est difficile, mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Il se peut que Daesh revienne. Il y a encore des villages arabes du Sinjar où ils sont présents et des attaques ont toujours lieu dans la région. Si notre sécurité est assurée, nous y retournerons. Les arabes du Sinjar se sont joints à Daesh alors que nous vivions ensemble. Ils étaient nos voisins. Ils étaient comme des frères de sang pour nous. Ils venaient manger et boire à la maison, mais ils nous ont trahis en aidant les membres de Daesh. Si nous retournons dans le Sinjar, c'est possible qu'ils nous trahissent encore. Gisèle est elle aussi yézidi. Elle aussi a dû fuir sa région natale il y a 5 ans. Et aujourd'hui, c'est elle qui est en charge du camp de réfugiés pour yézidis de Nuroj, près de la ville de Derik, dans le nord-est de la Syrie, où vivent encore plusieurs dizaines de familles. On peut dire que Daesh a perdu la guerre des armes, mais leur idéologie n'a pas disparu pour autant. Elle est encore bien présente dans l'esprit de beaucoup de personnes dans notre région. C'est vrai que vivre ici n'est pas évident. Il fait très chaud l'été et très froid l'hiver, mais dans le Rojava, au moins, nous sommes en sécurité. Après avoir semé la terreur dans la région pendant plusieurs années, Daesh continue d'enter les esprits. Et les traumatismes sont nombreux et toujours bien présents parmi les yézidis. Si certains sont retournés dans le Sinjar ces derniers mois, beaucoup d'autres sont encore dispersés dans la région. Plus de 3 000 yézidis sont en tout cas toujours portés disparus. Sous-titrage ST' 501